Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 12 du livre d'Epsaume. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Insiguier de Venue Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Également, nous nous remettons entre les mains de notre mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes mis entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous nous remettons, nous faisons plutôt cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Sans plus attendre, nous pouvons démarrer la lecture des deux premiers versets. Au maître de cœur, sur la lyre à huit cordes, psaume de David, Seigneur, sauve-moi, il n'est plus de saint, plus de fidèle chez les fils des hommes. « Sauve-moi », le cri instinctif de l'homme qui se sent perdu, ainsi les disciples pendant la tempête sur le lac. « Sauve-nous, Seigneur, nous périssons », Matthieu chapitre 8. Ensuite, il n'y a plus de saint, qui vient du terme « acide », « essède », « amitié » et « alliance », plus de fidèle chez les fils de l'homme. Ici, le mot hébreu se rattache surtout à la racine « authenticité », « solidité ». Et nous avons pléthore de textes parallèles. De roi chapitre 6. « Comme le roi d'Israël passait le long des murailles de Saint-Marie, une femme s'écria, « Mon Seigneur le roi, sauve-moi ! » Il lui répondit, « Si Yahvé ne se sauve pas, d'où prendrai-je de vous sauver ? » Nous avons également Jean chapitre 12. « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. » Isaïe 59. « Le droit s'enfuit, la justice s'arrête au loin, car la fidélité trébuche sur la place, et la droiture ne peut venir. » Bichet chapitre 7. « Le acide a disparu de la terre, d'homme droit chez les humains, il n'y en a plus. » Je continue, je lis maintenant le verset 3. « Chacun ment à son voisin, lèvres perfides, cœurs doubles, il parle. » Et oui, c'est la conséquence logique de ce que nous avons vu auparavant. Chacun ment. Dans Jean chapitre 8, nous lisons que Satan est menteur et père du mensonge. Ou bien l'homme est fidèle à Dieu, ou bien il appartient à la descendance de Satan, père du mensonge. Il n'y a pas d'autre voie possible. Je prends le texte de Jérémie 9. « N'ayez confiance en aucun frère. En tout frère, il y a un Jacob supplanteur. Chacun d'eux trahit son ami. Ils ne disent pas la vérité. Ils apprennent à leur langue les paroles de mensonge. Leur langue est un dard mortel. Elle profère la fraude. » Je continue et je lis maintenant le verset 4. Alors, on voit que c'est surtout au péché de la langue que s'en prend le psalmiste. Saint Jean Chrysostome dit ceci. « Tes lèvres ne sont pas à toi, mais au Seigneur. Tu les as, mais tu as aussi une maison en location. Le Christ t'a pour ainsi dire donné des lèvres en location. Pas pour l'orgueil, mais pour l'humilité, pour la louange, pour la bénédiction. » Effectivement, je continue maintenant avec le verset 5. Ils disent « À nous le pouvoir de la langue. On peut tout dire. Qui donc est notre maître ? » Le pouvoir de la langue, effectivement, est grand. Et il comprend les écrits et tous les moyens de diffusion. Je peux prendre quelques passages. Proverbe 18. « Mort et vie sont au pouvoir de la langue. » Jacques chapitre 3. « La langue est en feu, un monde d'iniquité. » 1 Corinthiens 15. « Les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs. » Et donc, il serait présomptueux de se croire invulnérable, inaccessible aux influences. Nous lisons au Proverbe 18. « La bouche de l'insossé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. » Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et donc, dans ce verset, nous lisons également « Qui donc est notre maître ? » C'est la réplique de Pharaon quand Moïse demande l'autorisation pour les Hébreux d'aller rendre un culte à Yahvé dans le désert. « Qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix ? » Exode chapitre 5. Et donc, les cinq premiers versets du psaume et les deux derniers supposent une situation où le vice devient contagieux, où l'impiété gagne du terrain. Le cas n'est pas rare. Par exemple, en Genèse 18, avec Sodome et Gomorre. Nous lisons en Daniel chapitre 3. « Il n'est plus en ce temps un lieu où t'offrir les prémices pour obtenir miséricorde. » « C'est de tout temps, » commente Dom Calmet. Et l'Évangile lui-même. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Luc chapitre 18. Je peux prendre un texte parallèle, notamment Jacques chapitre 3. « Voyez les navires, si grands soient-ils, et poussés par des vents violents. Un petit couvernail les conduit là où il veut le pilote. » De même, la langue, elle est un petit membre, mais elle prétend dire de grandes choses. « Voyez quel grand feu et quelle grande forêt elle incendie. » La langue est un feu, un monde d'iniquité. La langue est postée parmi nos membres en situation de coompre tout le corps et de mettre le feu à tout le déroulement de la création, enflammée qu'elle est elle-même par la géhenne. Je continue et je prends maintenant le verset 6. « Pour la misère de l'humble et la plainte du pauvre, maintenant je me lève, dit le Seigneur. Cet homme qu'il méprise, j'en ferai le salut. » Alors, au défi des impies, le Seigneur répond « Pour la misère de l'humble et la plainte du pauvre, maintenant je me lève. » « La misère de l'humble et la plainte du pauvre sont dans une certaine mesure celles de l'humanité tout entière. » « Malheureux homme que je suis, dit saint Paul en Romain chapitre 7 et en 2 Corinthiens, sous la tente de campement nous gémissons, accablés, et la tente de la création aspire anxieusement à la révélation des fils de Dieu. » D'ailleurs, Origen commente et achève la prophétie du psaume par la réalisation du Nouveau Testament. Il dit ceci. « Je me lève et je réaliserai mon conseil qui est le salut. Contre les orgueilleux, je délivrerai les pauvres. » Il l'a fait quand il est venu à nous, après avoir dit « Je suis un malheureux, moi, l'homme. » Saint Paul ajoute « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, indiquant par là que c'est notre Seigneur qui délivre l'homme. » Et oui, cet homme qu'il méprise, j'en ferai le salut. Notre Seigneur, salut du monde, fut méprisé dans sa prédication, bafoué dans sa passion. En Luc chapitre 7, nous lisons « Qui est celui pour remettre même les péchés ? » Marc 14 « Certains commencèrent à cracher sur lui, à lui bander les yeux, à le souffleter en disant « Prophétise. » » Nous lisons quelques textes parallèles. Nous avons 2 Samuel 22 « La parole du Seigneur est sans alliage. » 1 Corinthiens chapitre 1 « Ce qui est fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. » Et ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Et Dieu a choisi ce qui est obscur et méprisé, ce qui n'est pas pour laisser tomber ce qui est. » Je continue, je lis maintenant le verset 7 « Parole du Seigneur, parole sans alliage, argent passé au feu, dégagé de la terre, sept fois purifié. » Alors ici, dans ce passage, « Parole » est au pluriel dans le texte hébreu. Il s'agit donc de prophéties et en particulier de celles du verset 6. Origen commente « La parole de Dieu est pure et sans alliage, elle ne contient aucun mensonge et n'est jamais révoquée. » Nous avons un texte parallèle, notamment Proverbe chapitre 30 « Toute parole de Dieu est éprouvée au feu. » Je continue, je prends maintenant le verset 8 « Toi Seigneur protège-nous, garde-nous de cette engeance à jamais. Les impies rôdent alentour, le vice est à l'honneur chez les fils des hommes. » Ce verset reprend presque les mêmes mots que le début du psaume. « Sauve-moi, protège-nous, garde-nous de cette engeance. » Le salmiste n'est pas plus sévère que le Christ lui-même, où il dit « Génération perverse et adultère » en Matthieu chapitre 12. Les impies rôdent, pouvons-nous lire dans ce passage. Et oui, ils ne restent pas tranquillement chez eux. Ils attaquent par toutes leurs suggestions mauvaises. Et l'honnête homme doit être sur ses gardes en ce monde. Le monde entier est au pouvoir du mauvais. 1 Jean chapitre 5 « Satan est le prince de ce monde au point que, si nous devions éviter tout contact avec le mal, il nous faudrait sortir de ce monde » dit saint Paul. « Et notre Seigneur prie son Père. » « Je ne demande pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les gardes du mauvais. » Jean chapitre 17 « Pour se garder, le chrétien a la parole de Dieu. » Il a les enseignements de l'Église. Il a les avertissements de sa conscience. La prudence est l'une des vertus morales étudiées par saint Thomas d'Aquin. Il a toujours la prière. La vocation du chrétien n'est pas de rester sur la défensive. Le Christ a dit à son Père « Garde-les du monde ». Il dit aussi « Garde-les en ton nom ». Et à ses apôtres, « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les en du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » L'angeance devient disciple à mesure que les apôtres de tous les temps font connaître le nom du Seigneur. Alors avant de prendre un commentaire de saint Irénée pour conclure, je vais prendre quelques textes parallèles. Notamment, nous avons 1 Jean chapitre 5 Nous le savons, quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais le Fils de Dieu le garde et le mauvais n'y touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous avons également Jude, verset 11 et suivant Malheur à eux, nuages sans pluie et qu'emporte le vent, arbre d'automne, stérile, deux fois mort, déraciné, flots déchaînés de la mer qui jettent l'écume de leur propre honte. Astres errants auxquels sont réservés les aveugles, ténèbres pour toujours. Ils sont murmurateurs, quérés-leurs, ils marchent le suivant, leur convoitise et leur bouche dit des paroles démesurées. Nous avons également Genèse 28 Jacob eut un songe, et voici, Yahvé se tenait devant lui et il lui dit « Voici, moi je serai avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. » Alors voilà, donc je termine maintenant avec un commentaire de Saint-Irénée. Au commencement, Dieu créa Adam, non qu'il en eut besoin, mais pour avoir à lui donner ses bienfaits. Car avant Adam, Dieu n'était pas seul. Mais avant que fût aucune créature, le Verbe glorifiait son Père. Il demeurait en le Père et lui-même était glorifié par le Père, ainsi qu'il a dit lui-même, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et ce n'est pas non plus parce qu'il aurait eu besoin de nos services qu'il nous a ordonné de le suivre, mais c'est pour nous donner le salut. Car suivre le Sauveur, c'est avoir part au salut, et suivre la lumière, c'est avoir part à la lumière. Ceux qui sont dans la lumière n'illuminent évidemment pas la lumière, mais ils sont illuminés et éclairés par elle. Eux-mêmes n'apportent rien à la lumière. Le bienfait est pour eux. Ainsi en est-il du service de Dieu. A Dieu, il n'apporte rien. Dieu n'a pas besoin du service de l'homme. Mais à tous ceux qui le suivent et le servent, il donne la vie incorruptible et la gloire éternelle. Accordant ses bienfaits à ceux qui le servent, simplement parce qu'ils le servent, et à ceux qui le suivent, simplement parce qu'ils le suivent. Mais lui-même n'y gagne rien, car il est riche, parfait, et rien ne lui manque. Mais Dieu demande aux hommes de le servir parce qu'étant bon et miséricordieux, il veut faire du bien à ceux qui persévèrent dans son service. Autant Dieu n'a besoin de rien, autant l'homme a besoin de la communion avec Dieu. Et c'est la gloire de l'homme que de préserver et de demeurer dans le service de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur disait aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Signifiant par là qu'eux-mêmes, en le suivant, ne lui ajoutez pas de gloire, mais que servant le Fils de Dieu, il serait glorifié par lui. Et il dit encore, « Je veux que là où je suis, ils soient là eux aussi pour qu'ils voient ma gloire. » Voilà. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, comme toujours, et je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain psaume, le psaume chapitre 13. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501